Ta parole est une lampe à m'aider, une lumière, une lumière, ta parole est une lampe à m'aider. L'église centrale des Assemblées de Dieu Jérusalem de Kourougou est à l'honneur. Nous sommes dans l'effervescence de la célébration de la journée nationale du département enfant des Assemblées de Dieu du Bukin Afaso. En effet, après Tinkodogo 2022, le bureau national du dit département s'est choisi, la cité du Cavalier Rouge, pour commémorer l'édition 2023. Comme à l'accoutumée, discours, chant, récital, prestations des chorales et groupes ont été entre autres les principaux actes qui ont agrémenté cette journée. Le thème soumis à la réflexion cette année est... Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons décidé que les enfants reviennent dans la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va les éclairer, c'est cette parole qui va les guider. Cette parole est une solution. A quelque part, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, si les enfants bâtissent leur vie sur cette parole, c'est dire que les enfants bâtissent leur vie sur Dieu. Donc, c'est ce qui nous a motivés et cela va leur permettre de triompher. Journée spéciale, un message spécial. Le coordonateur national du Dénage, par ailleurs membre du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, a échangé à bâton rompu avec l'auditoire, singulièrement les parents, appelés à revenir à la parole de Dieu et à se laisser transformer par elle, afin d'offrir une vie équilibrée à leurs enfants. C'est-à-dire vivre notre vie familiale devant Dieu, vivre la vie familiale devant Dieu et savoir aussi reconnaître et nous et nos enfants, nos faiblesses, nos points faibles et nous inciter ensemble à ce voyage vers la perfection, à ce voyage vers la sanctification, à ce voyage vers la patrie céleste. Et ça, c'est un modèle qu'on peut donner à nos enfants. En étant vrai, en étant sincère, papa n'a pas pu faire ça, c'est pas grave, papa s'est trompé, papa demande pardon, mais écoutez, essayons d'être comme Jésus, c'est le modèle parfait. Un message qui répond au cri de cœur et à la ferme résolution des enfants formulés par leur porte-parole. Chers parents, sachez que vous êtes notre premier exemple en termes de vie de froid. A nos moniteurs de l'école de dimanche, nous vous demandons de redoubler d'ador, la saine de nos retâches que le Seigneur Jésus-Limain nous a confiées. Chers responsables et des astuces, nous, enfants et adolescents, pour donner en cette année nouvelle, marchés selon les passagers de son sain du sain verset sans scène. Nous savons qu'on est sur vous pour l'atteindre de cet objectif, comme vous l'avez toujours fait. Tout en se réjouissant du choix porté sur Koudougou, des leaders ecclésiastiques, en passant par le bureau régional et l'église locale du Dénage, aux parents de la dite région, tous promettent de redoubler davantage d'efforts et de s'aligner sur la vision de l'église nationale, à savoir instruire les enfants conformément aux saintes écritures. Nous tenons à cœur l'enseignement des enfants. C'est un ministère que nous n'occultons jamais. Et par rapport à ce qui va être fait, je suis sûr qu'avec le bureau régional, nous donnons des instructions pour que chaque église puisse développer le ministère des enfants, que les enfants ne soient pas relégués au second plan. Nous, en tant que bureau au Dénage régional de Koudougou, nous prenons l'engagement de vraiment nous investir corps et âme à ce que l'œuvre du Seigneur puisse se poursuivre au niveau des enfants et tant dans les églises locales, à continuer également à motiver les moniteurs, à les encourager, à les donner les outils nécessaires, c'est-à-dire les formations dans le cadre de l'encadrement des enfants pour que ces moniteurs soient équipés et qualifiés pour donner un message de qualité aux enfants, pour que les enfants également, à leur tour, puissent être un modèle, un exemple pour que la gloire revienne à notre Dieu. Je pense que comme le président national nous a recommandé, je pense que ça sera en même temps une ligne pour les trois bâtir autour de la parole de Dieu et c'est ce que nous allons aussi nous atteler parce qu'on a vu déjà qu'ils ont lancé une opération de Bible qu'on a essayé de disponibiliser au niveau des enfants. Lorsque chaque enfant va pouvoir acquérir sa Bible, peut-être des jours à venir, nous allons commencer avec des compétitions toujours au niveau de la Bible pour voir si les enfants lisent ou bien ils comprennent ce qui s'est dit au niveau de la Bible. Les mauvais amis, à l'école c'est un, et l'entourage aussi. Et l'éducation, nous devons éduquer les enfants sur le plan spirituel. Nous ne devons pas éduquer les enfants comme le monde le fait. On doit éviter cela. Beaucoup de parents sont à l'église, mais hélas, ils oublient l'éducation spirituelle côté enfant. C'est ça aussi qui joue sur nos enfants. Visite, campagne d'évangélisation, culture de célébration, soirée de louanges, le défi de Koudougou a été rélevé avec Brio. Le Bureau national du Denard se félicite pour cette prouesse.